Le miracle en fait, le vrai miracle, c'est une guérison pas seulement physique, mais une guérison du cœur en même temps, c'est une guérison de tout l'être physique, psychique et spirituel. Et s'il n'y a pas ça, c'est bien de guérir physiquement, moi je ne demanderais pas mieux que de guérir de mon genou, mais enfin ça ne va pas durer longtemps et puis de toute façon on mourra tous, moi tous les miraculés que j'ai connus sont morts aujourd'hui, ça ne donne pas la vie éternelle, tandis que la guérison intérieure ça donne la vie éternelle. On est dans un autre monde, là où le ciel touche la terre, c'est vraiment un endroit absolument unique et on ne peut pas y être indifférent, parce que maintenant on a de plus en plus de gens qui viennent qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, qui sont attirés sur le plan touristique ou quels sais-je, eh bien ils ne peuvent pas repartir comme ils sont venus. Alors Bernadette est née exactement 100 ans avant moi, en janvier 1944, 1844. Mais elle n'a vécu que 35 ans. Mais tout repose sur elle, parce que son témoignage est d'une grande simplicité, pureté, gratuité. Enfin c'est… Avec un caractère bien trempé également. Ah oui, elle savait ce qu'elle voulait, elle se défendait, mais bon elle a été choisie par le ciel, ce n'est pas pour rien. Pendant 12 ans, vous avez touché, vous avez vécu l'incroyable et on va en parler, on va peut-être se mettre, prendre un peu de hauteur avec vous, monsieur Thélie. D'accord. Pendant que j'étais au sanctuaire, sur l'idée de Mgr Perrier qui était… il a voulu construire un chemin de croix ici. Pour l'accessibilité aux personnes… D'accord. D'accord. Donc il a demandé à une artiste varoise, Maria de Faïcôde, et elle va elle-même chercher à Carrard la pierre qu'il lui faut, et puis après elle la sculpte. Et donc elle a voulu faire un chemin de croix en marbre, on va voir, avec plus de stations que prévu, parce qu'il y a des stations, il y a 16, 17 ou 18 stations. On s'arrêtera donc à la quinzième si vous voulez bien. Et vous, pourquoi vous avez choisi cette quinzième station ? C'est par rapport au message de cette quinzième station ? D'accord. Parce que… La voilà la quinzième. D'accord. Parce qu'on y voit Marie avant tout. Marie dans l'attente de la résurrection. J'ai pensé que ça correspondait bien à notre époque. Moi je pense qu'on est dans cette période du samedi saint, entre la mort du Christ… La mort du Christ, un peu partout dans le monde quoi. Il a un peu disparu des radars. Il suffit de voir qu'en France, il y a 1% de pratiquants et qu'il y a chez les pratiquants réguliers seulement 59% qui croient à la résurrection. On est tombé bien bas. Donc je me suis dit voilà, l'attente de Marie, de la résurrection, c'est vraiment… C'est vraiment notre… c'est notre… c'est ce qu'on vit actuellement. Et j'ai beaucoup aimé le visage de Marie et l'ouverture de ses mains. Donc c'est l'Association Médicale Internationale de Lourdes, dont j'ai été président à l'époque, qui a financé cette législation. Et puis moi je crois que nous médecins justement on est là aussi pour donner espérance à travers notre travail de guérison. Et voilà, j'ai pensé que c'était la station qui correspondait le mieux et aux médecins et à l'époque actuelle. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir le choisir parce que j'étais un des premiers. Je connaissais bien Marie-Anne Félicotte qui était le mieux. Et elle m'a dit ok. Donc voilà. Donc c'est une station qui n'existe pas généralement. C'est absolument unique. C'est une station qui n'existe pas généralement. C'est une station qui n'existe pas généralement. Je suis persuadé que c'est la Vierge Marie qui voulait que je vienne ici. Parce qu'elle m'a fait descendre de l'île ici. Ah oui, vous êtes du noir. Oui, oui, moi j'ai fait mes études à l'île. Donc elle m'a fait descendre ici à 15 km d'ici. Et le plus étonnant aussi c'est que vu qu'on se rendait compte qu'on n'était pas fait pour les béatitudes, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Bon alors on leur a dit nous on ne peut pas rester. Ils nous ont dit bon vous restez jusqu'à ce que vous trouvez une maison. Parce que moi j'avais repris le cabinet médical qui a été fondé par les béatitudes et qui était un cabinet médical chrétien avec l'adoration permanente dans le cabinet. Est-ce que vous vous exercez en tant que médecin généraliste ? Médecin homéopathe. Alors on continue ? Oui, je vous suis. Et alors le 15 août 1983, donc il y a 40 ans maintenant, 41 ans, on ne trouvait pas de maison. Et j'ai dit bon moi je vais en pèlerinage à Lourdes depuis Naï, donc à 15 km. Et puis si on ne trouve pas d'ici ce soir, on repart. C'est un peu le défi alors. J'ai fait mon pèlerinage. Le soir il n'y avait rien, on s'est couché. À 11 heures du soir, coup de téléphone. Ah Patrick Eclair, il y a une maison à louer à côté de chez nous. Il faudrait que vous veniez tout de suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Il faudrait que vous passiez avant eux. Relevez-vous, venez. On s'est relevés, on est venus à minuit. Et puis, on avait fait affaire avec le propriétaire. Et on est resté. Et ça c'était en 1983. Et 15 ans après, j'étais ici. Bon, 15 ans d'attente, mais 15 ans qui n'ont pas été inutiles parce qu'on a eu deux autres enfants. Est-ce que là, comment ça se passe concrètement ? Vous avez déposé un CV de médecin pour pouvoir rentrer au bureau des constatations médicales ? Quand quelqu'un de Lourdes m'a dit, le médecin s'en va. Parce qu'il y a eu un médecin qui ne restait que deux fois trois mois, ça n'a pas été du tout. Donc Mgr Perrier lui a dit de partir et il a cherché un nouveau médecin. Et donc quelqu'un m'a dit, présente-toi Patrick, c'est vraiment pour toi. Toi qui cherches une médecine chrétienne depuis toujours. J'avais écrit là-dessus. Présente-toi, on ne sait jamais. La lumière au bout du tunnel, elle est là. Ça n'a pas raison, mais au bout du tunnel, c'est exactement ça. C'est bien calculé. Il y avait douze prétendants et Mgr Perrier m'a choisi. Donc aussi, ça c'est quand même pas pour rien. Alors j'ai quand même réfléchi parce que venir ici, c'est abandonner beaucoup de choses. C'est abandonner en particulier la thérapeutique. Ici, on ne fait pas thérapeutique. On ne voit que des malades guéris. C'est spécial pour un médecin. C'est vraiment spécial, oui. Donc j'ai accepté et le 1er avril, j'ai commencé avec la saison nouvelle en 1998. Et là, c'était l'année de préparation de l'an 2000. Le jubilé de l'an 2000, c'était l'année de l'esprit saint. Et moi, ça me convenait parfaitement. C'est joli. Soit qu'ils aient vécu une guérison la veille, ou un an avant, ou dix ans avant, ou cinquante ans avant. C'est extraordinaire. Je peux te fermer à double tour parce que c'était un double tour tout à l'heure. Et donc, il fait plus frais ici. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est le premier travail. Alors, il ne faut pas croire. On en voit tous les jours, tous les jours, tous les jours. On voit des gens qui viennent de partout, dans toutes les langues. Et qui viennent vous raconter soit pour eux leur guérison, soit pour des antécédents. Ma mère, ma grand-mère, etc. Alors, on va rechercher dans les archives et on retrouve l'histoire. Et c'est extraordinaire. Vous étiez vraiment dans une écoute perpétuelle, en fait. Plus que dans le soin, du coup. Il n'y avait plus de soin. Non, je suis dans l'écoute. Et à force d'être dans l'écoute, on se rend compte quand même très vite de ce qui est vrai, de ce qui est sûr. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui peut ne pas être vrai ou ce qui tout de suite est frappant et que vous vous dites, là, c'est sûr qu'il s'est passé réellement quelque chose. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu des gens qui voulaient se faire remarquer, qui étaient un peu paranoïaques et qui se faisaient mousser. Et ça, c'est le premier travail. Le deuxième, c'est de faire connaître Lourdes par des conférences. Je faisais à peu près centaines de conférences par an. Trois régulièrement toute la saison pour les passages. Et après, l'hiver, je voyageais dans le monde entier pour parler de Lourdes. J'étais jusqu'au Japon, jusqu'à Washington. Pour parler de ces guérisons inexpliquées, miraculeuses ou pour parler vraiment de votre travail et surtout de Lourdes ? D'abord de Lourdes et puis... Une brebis égarée ? De Lourdes et puis j'essayais aussi de rassembler des médecins. Par exemple, à Tokyo, il y avait tout un groupe de médecins. Parce que c'était un médecin qui m'avait invité. Et je leur parlais des guérisons, des miracles, etc. Et ça, j'ai passionné. Et à Washington aussi. À Washington, j'ai vu Sister Angelica qui avait un site internet extraordinaire où elle faisait passer plein de trucs. Donc ça, c'est le deuxième travail. Le troisième travail, c'est de recevoir tous les médecins qui passent à Lourdes. Et il y en a quand même à peu près 3500 tous les ans. Les médecins qui accompagnent les malades et qui venaient chaque fois, on leur demande, me rencontrer. Donc je les rencontrais tous. Ils venaient signer le registre de présence. Et puis, ils allaient dans les accueils pour surveiller l'état de santé des malades sur plat. Il faut toujours être très attentif. Et puis les médias. Ah oui. Je ne m'attendais pas. Les journalistes, les télévisions de tous les pays, répondre à des interviews. Je suis passé à TF1, TN2. Quand j'arrivais dans un studio à Paris, ils me regardaient en rigolant. Ah, vous venez de Lourdes. Il y a des miracles à Lourdes. Et puis, quand j'avais fini, ils me disaient, ma grand-mère, elle a un truc comme ça. Ma femme, elle a ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir à Lourdes ? Peut-être que... Alors, j'ai fait aussi deux congrès pèlerinage pour les médecins. C'est un concept que j'ai lancé qui s'appelle... Regardez Bernadette. Elle est encore là avec ce petit mouton. Magnifique. Un congrès pèlerinage. Ce qui permettait à des médecins, pas forcément... Pas forcément capteaux, de venir à Lourdes. Oui. De venir à Lourdes. Et on abordait les guérisons, on abordait comment exercer une médecine humaine, chrétienne, etc. Moi, j'ai souvenir d'une soirée qu'on a faite avec les médecins. Une soirée de miséricorde. Voilà. Donc, on disait aux médecins, vous pouvez venir embrasser la croix devant, etc. Et puis, vous confessez. Et j'avais demandé à mes chaplains de venir confesser. Et le lendemain, les chaplains m'ont dit, on s'est couché à deux heures du matin. Ah bon ? Il y a eu tellement de confessions. Donc, les médecins qui ne vont jamais se confesser. Ah oui. Ben non, quand même. Ben non, ils n'ont pas le temps. Et puis, ils ont une espèce parfois de savoir qui les rend un petit peu aussi, je sais tout, et je n'ai pas besoin de ça au-dessus, un petit peu de la foi. Donc, je n'ai pas regretté non plus ces deux congrès plurinage. Après, je suis parti. Je viens de reparler à Mgr Perrier. Et je crois qu'on va essayer d'en refaire un de ces jours. Et à partir de là, d'ailleurs, les médecins, localement, ont décidé de se retrouver en chrétien, à la Saint-Luc, le jour de la Saint-Luc, au mois d'octobre. Et vous êtes nombreux en tant que médecin chrétien à partager la foi au service de la médecine ? Pas nombreux. Pas nombreux. Tous les gens qui viennent pour guérir physiquement ne guérissent pas. Il n'y en a que quelques-uns. Ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Il y en a certainement beaucoup plus qu'on imagine, mais de petites ou de grandes maladies guérissent. Alors, on va dire, à quoi ça sert ? Ça sert plus que ça. Parce qu'il faut revenir aux Évangiles. Le Seigneur dit souvent, va, ta foi t'a guéri, et puis secondairement, ta foi t'a sauvé. Et il y a un épisode que j'aime bien, d'ailleurs, c'est quand Jésus arrive chez lui à Nazareth, et là, il ne trouve pas la foi. Et on dit, c'est saint Marc qui le raconte, il n'a pas pu faire de miracle, mais il a fait des guérisons. Il faisait des guérisons, mais pas de miracle. Bon, donc il y a une différence très naître entre guérison et miracle. Parce que pour moi, le miracle, en fait, le vrai miracle, c'est une guérison pas seulement physique, mais une guérison du cœur en même temps. C'est une guérison de tout l'être, physique, psychique et spirituel. Et le Christ souvent dit, par exemple, il y a un moment, il passe en Samarie, et puis il y a des lépreux qui arrivent, il y a dix qui arrivent. Et qu'est-ce que vous voulez ? Toujours, il demande, vous voulez guérir ? Ben oui, on veut guérir, bien sûr, les lépreux. Ils guérissent tous. Allez vous montrer au peuple, au prêtre. Il y en a qu'un seul qui revient. Un seul. Et qui était d'ailleurs un sémaritain, donc un étranger pour eux. Et il lui dit, ta foi t'as sauvé. Toi, toi t'es sauvé. Les autres s'ils sont guéris, bon ben tant mieux, ils sont partis. Et toi t'es sauvé. Donc, c'est à mon avis, ce qu'il nous est demandé ici à Lourdes. Il faudrait arrêter de se focaliser uniquement sur la guérison physique et d'en faire un acharnement méthodologique pour trouver enfin un miracle. Mais s'ouvrir à toute cette dimension intérieure, spirituelle du cœur qui est une guérison bien plus importante, qui nous donne la vie éternelle. Donc, moi j'aimerais, j'ai essayé de le faire passer pendant tout le temps que j'étais là, qu'on ne se limite pas au côté physique qui est important, tant mieux. Mais justement, le côté physique est intéressant parce que c'est ce qui est constatable et analysable. Parce que les guérisons intérieures, c'est pas forcément analysable. Et là, c'est constatable par la médecine. Et donc, ce sont des cas uniques qui sont signes de toutes les autres guérisons invisibles qui ont lieu. C'est comme ça qu'il faut le voir. Sinon, moi je dirais, tant mieux s'il y a des guérisons. Mais autant la médecine a fait d'énormes progrès pour guérir les gens aujourd'hui quand même, faut pas rigoler, autant les guérisons du cœur, les guérisons intérieures, les guérisons spirituelles, il n'y en a pas des masses. Et puis c'est peut-être grâce à ces guérisons intérieures qu'on ne tombe pas malade aussi. Alors en plus, les guérisons intérieures... Moi, je peux dire que j'ai vu des... Alors d'ailleurs, dans le film Lourdes, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est beau. Il y a des malades qui arrivent, qui repartent dans l'état dans lequel ils sont arrivés. Mais leur vie a changé quand même parce qu'en passant ici, ils voient les choses autrement. et ils arrivent à repartir en acceptant leur maladie ou leur handicap et avec une nouvelle envie de vivre, finalement. Et ça, c'est fondamental et c'est formidable. Donc c'est ça qui est pour moi le plus important. Alors on va me dire, mais alors, qui est-ce qui peut guérir ici ? Moi, je dis tout le monde. Moi, j'ai vu guérir des incroyants, des musulmanes. Pas des musulmans, mais des musulmanes. Tout le monde peut guérir. Alors, est-ce que c'est la foi de celui qui vient ? Non. C'est la foi, l'espérance et la charité vécues en actes ici. C'est la foi du peuple de Dieu qui se rassemble ici, qui prie. C'est l'espérance de tous les gens qui, en venant, attendent quelque chose. Une guérison. Et c'est la charité en actes encore que l'on voit à travers tous les hospitaliers et les bénévoles qui se mettent au service des malades. Donc ça, ça forme l'Église, la communion des saints et donc le corps du Christ, qui est guérissant. Qui est guérissant. Oui, d'ailleurs, il y a eu des guérisons assez spontanées suite à une messe avec le Saint-Sacrement. Oui, oui, oui. Le passage du Saint-Sacrement ou tout simplement… Oui, mais ça, c'est toujours quand on ne s'y attend pas qu'il y a des guérisons comme ça qui arrivent. Il y en a eu beaucoup dans les piscines, les plus extraordinaires. Le message premier de Lourdes, c'est pas… Marie n'a jamais dit « Venez ici pour guérir » d'ailleurs. Oui. Bernadette n'a pas guéri, mais elle a dit « Convertissez-vous, pénitence ». Mais ça, voilà, ça c'est des mots, malheureusement, aujourd'hui, qui ne passent pas du tout. Oui, mais justement… On est dans cette espèce de nouvel âge où on se dit « Bon, je crois à l'énergie christique, l'énergie mariale, etc. » Mais par contre, dès qu'on parle d'obéissance ou de pénitence, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça reste là. Mais justement, les gens viennent là pour… Chacun à son point de vue, se dit « Ah, Lourdes, c'est un beau lieu, etc. » Et c'est là où, ici, il y a la possibilité de découvrir autre chose. De découvrir que finalement, l'essentiel qui nous portera vers la vie éternelle, c'est la conversion, c'est la rencontre du Seigneur. C'est la rencontre du Seigneur qui se fait à travers Marie, ici présente. Parce que c'est cette rencontre, cet événement qui fait changer notre vie. Sinon, on reste avec le catéchisme qu'on a entendu quand on était petit, et ça ne change pas ma vie. « Les guérisons sont aussi signe de cette guérison que nous vivons tous après notre mort. » Parce qu'on est tous appelés à la résurrection, avec le Christ, un jour ou l'autre. Mais on aura besoin d'une purification, on aura besoin d'une guérison. Parce qu'on n'est pas assez saint, c'est ça notre drame. Quand on voit, en effet, par exemple, des mystiques qui ont vécu ici, dans le coin, moi j'en connais comme Sainte Marie de Jésus-Crucifié qui a vécu à Pau la moitié de sa vie religieuse, on la retrouvait en haut des arbres, en train de prier, en haut des arbres. C'était la mère supérieure qui disait « Ma sœur, par obéissance, descendez ! » Et à l'extérieur de l'arbre, elle descendait. Mais elle était mystique, elle vivait tellement du Seigneur. C'est recevoir l'Esprit-Saint en nous. Si on se laisse complètement envahir par l'Esprit-Saint, le cœur intérieur prend le dessus sur le corps. Et il peut nous faire nous élever, ne pas manger pendant 40 ans comme Marthe Robin. Il y a des témoins et le Padré Pio, qui était à deux endroits différents, se retrouvent au ciel devant des chasseurs qui voulaient mettre une bombe sur sa maison et qui dit « Arrêtez, repartez ! » Là, la science, elle ne pourra jamais reproduire ses actes ! Je voudrais vous lire une citation, qui sera dans mon prochain livre, parce que je suis toujours en train de travailler, du Père Christophe qui est chaplain ici à Lourdes. Il y a eu ici à Lourdes 70 miracles de guérison, « Pour que nous comprenions que Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés, à Lourdes, Jésus veut guérir notre âme, et pour que nous soyons informés de sa volonté, il permet des miracles visibles de tous. » Il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, 70 miracles de guérison. Bon, c'est vrai, on en est là. Le 71ème, on ne sait pas quand il viendra, c'est pas grave, il y en a eu 70, c'est déjà beaucoup. Le 2ème point, c'est que Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés. Et si vous demandez aux chaplains quelles sont les plus belles guérisons qu'ils ont connues, ils vont nous dire, c'est à la chapelle de la réconciliation. Là, il y a des guérisons tout le temps. Et on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Mais les plus grands miracles sont simplement là. Les miracles du cœur, encore une fois. Puisqu'à Lourdes, Jésus veut guérir notre âme. Alors, on l'a déjà dit, mais alors, notre âme... Et notre âme... Vous savez, l'homme est fait de trois parties qui n'en font qu'une. Corps, âme, esprit. Il y a souvent une confusion entre l'âme et l'esprit. Alors, l'âme, d'abord, c'est l'âme vitale. C'est l'âme qui... Les animaux ont une âme. Là, les moutons qu'on entend ont une âme. Parce que sans âme, on devient un cadavre. Le corps ne vit que par l'âme. On a cette âme qui est le principe vital de tout être vivant. OK ? Mais la différence entre l'âme du mouton et notre âme à nous, c'est que nous, notre âme est insufflée par l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, dès notre conception, nous recevons déjà une âme ouverte à Dieu, capable de Dieu. Et elle va être de plus en plus emplie d'Esprit-Saint, au baptême, pour commencer, puis dans ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit-Saint, qui est un renouvellement complet de notre baptême. Je connaissais un père jésuite qui disait, au baptême, on a reçu une bouteille de champagne, mais on la laisse fermer. Il faut l'ouvrir. Il faut que ça explose. Et là, l'Esprit-Saint se libère. Donc la confirmation est aussi une façon de libérer, mais également les effusions de l'Esprit-Saint. Donc on reçoit... L'âme est inspirée à ce moment-là. Et c'est comme ça que, moi, je crois profondément que les guérisons miraculeuses viennent de l'intérieur. J'ai eu l'expérience avec le premier miraculé que j'ai rencontré, M. Jean-Pierre Belly, qui était quand même reconnu invalide à 100% pour sclérose en plaques avec tierce personne à titre définitif par la Secretariat Sociale, c'était quand même pas rien, et qui me racontait... J'étais donc assis, là, pendant la procession, puis tout d'un coup, j'ai reçu une force intérieure que j'avais reçue, en fait, déjà la veille par trois sacrements de l'Église. J'avais été me confesser. C'était un homme qui avait été infirmier, qui avait participé à des avortements et qui s'en voulait beaucoup. J'ai reçu l'onction des malades et l'Eucharistie. Et déjà là, j'ai senti quelque chose qui changeait en moi. Et puis là, au passage du Saint Sacrement, tout d'un coup, cette force intérieure s'est développée en moi, depuis mes orteils, elle s'est remontée dans toutes mes cellules, me faisant tout de suite libérer de ma maladie. J'ai pu bouger les doigts, alors que je ne pouvais plus les bouger, bouger la main. J'aurais pu me mettre debout, je n'ai pas osé. Je me suis dit, j'aurais l'air idiot devant tout le monde. Et c'est seulement dans la nuit qui a suivi qu'il a osé se mettre debout. Son physique, je veux dire, vient de l'intérieur. C'est le Seigneur qui provoque en nous une effusion de l'Esprit Saint dans notre esprit. Notre esprit rejoint son esprit. Son esprit rejoint notre esprit. Et se libère dans notre corps à travers l'âme. À travers l'âme, parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est ça qui est à l'origine des guérisons physiques. Et donc notre esprit, l'Esprit de Dieu se joint à notre esprit pour nous guérir. La difficulté à tous, c'est de connaître la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté pour nous ? Et justement, c'est là où il faut être attentif à l'écoute de notre esprit, qui est dans notre âme, par des temps de silence, des temps de prière, des temps d'adoration, etc. Et c'est là qu'on peut découvrir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Sinon, c'est impossible, on n'en fait qu'à notre tête. Les miracles signifient tout à la fois que les temps messianiques sont déjà là, que l'Esprit est déjà à l'œuvre parmi nous, mais qu'il n'y a pas encore, donc ils sont déjà là, mais pas encore déferlés sur le monde comme il le fera au dernier jour lorsque le Christ viendra essuyer toute l'arme de nos yeux. Lourdes est important parce que c'est une terre de guérison et que finalement on peut tous guérir à un moment ou à un autre de notre existence et être purifié déjà ici-bas. Ça m'amène aux expériences de mort imminente parce que, étant ici à Lourdes, je recevais des témoignages de gens qui me disaient « Mais non, je n'ai pas guéri, mais vous savez, j'ai fait une expérience extraordinaire, mais je n'ai jamais osé le raconter à personne. Mais comme je vois que vous êtes là pour écouter, je vais vous le raconter. » Alors moi, j'ai entendu, et puis ça m'a intéressé, puis il y en a eu un, puis il y en a eu deux, puis il y en a eu dix. Donc je me suis dit, quand j'aurai le temps, je vais reprendre tout ça. Donc j'ai repris tout ce qui avait été écrit là-dessus et qui avait été un peu récupéré quand même par le New Age entre deux pour en faire une présentation catholique. Parce que moi, je suis persuadé que Dieu s'exprime aussi à travers ces expériences de mort imminente. Il y en a tellement aujourd'hui dont on est sûr que ce n'est pas possible autrement. C'est un signe du monde invisible pour nous aujourd'hui. Je crois qu'on est tous en recherche et il faut être en recherche. C'est important. Le monde est dur. Le monde nous imprime sa façon de voir, etc. Donc il faut se libérer du monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très important. Il faut chercher autre chose. Il y en a qui ont trouvé, tant mieux, qui rentrent dans les ordres. Heureusement, il y en a qui deviennent vraiment des disciples du Seigneur. Et puis il y en a qui vont chercher ailleurs, malheureusement. Donc, d'une part, il faut se libérer du monde. Et je crois que c'est dans l'épite de Saint-Jean. On est dans le monde sans être du monde. Moi, je crois que c'est très important. Parce que sinon, on est récupéré tôt ou tard. Et on ne peut plus vivre sa vie chrétienne. Donc, il faut savoir se libérer par tous les bouts, ne pas se laisser prendre par la consommation, par les images, par tout ce qu'on veut nous faire passer. Se nettoyer, comme disait la Vierge à Bernadette, se laver un petit peu, se purifier. Absolument, c'est ça. Elle l'a dit, se purifier. Se purifier, c'est vraiment la priorité aujourd'hui. Merci infiniment, Docteur Patrick Tellier, d'avoir répondu à Citizen Light, donc pour l'émission Miracle et prophéties. Et ravi de vous avoir rencontré dans ce lieu que vous connaissez particulièrement. Et que j'aime. Et que vous aimez. Et qui est juste incroyable, comme vous le dites si bien. Oui, merci de m'avoir demandé d'en parler. Sous-titrage ST' 501 ... ...